Cette photographie incroyable de Georges Togistolle, qui est à ma droite, témoigne d'aspects très caractéristiques de son travail, à la fois conceptuellement et puis également formellement. Là, on voit un lien avec l'histoire de la peinture dans la construction de l'espace, la déformation de la perspective, quelque chose de presque césanien, dans la façon dont cette table dégringole vers nous. On ne voit que deux pieds, elle a l'impression qu'elle est suspendue. Cette déformation aussi du corps, presque maniériste, du fait du point de vue, avec ce pied monumental au premier plan. Et cet homme qui monte sur cette table et qui est finalement une prise de vue, qui résulte d'une véritable performance de la part du modèle, mais aussi de la part de l'artiste. Il n'y a d'habitude rien de prémédité dans les photographies de Georges Togistolle. Il ne pose pas un pied au sol avec une idée préconçue de la photographie, en demandant au modèle de bouger à gauche ou à droite. C'est quelque chose qui se fait dans l'instant, qui est le résultat d'un moment d'alchimie entre le photographe et son modèle. Et en particulier, il y a plusieurs photographies faites dans cet homme, et ce qu'il y a dans cette table. Et à ce moment très précis, Georges Togistolle lui envoie quand même cette indication de regarder la forme noire qui est au lieu de l'atelier, et ce qui, à la fin, enregistre son profil dans le reflet de la table.